Ce livre raconte l'histoire de Razan Zeytounay, qui était une dissinante syrienne qui s'est opposée depuis le début des années 2000 au régime de Bachar al-Assad. Elle était avocate spécialisée dans la défense des droits politiques. L'essentiel de son travail consistait à documenter les violations commises par le régime d'Al-Assad. Elle écrivait également beaucoup d'articles et des rapports sur les violations commises. En 2011, elle est devenue l'une des figures de la révolution syrienne, qu'elle a contribué à organiser et à inspirer. Elle a vécu dans la clandestinité à Damas de 2011 à 2013. En 2013, ça devenait intenable. Au printemps 2013, elle s'est installée dans la ville de Douma, qui est tout près de Damas. Et là, très rapidement, la ville est tombée entièrement aux mains d'un groupe salafiste. Et Razan a été enlevé en décembre 2013, probablement par ce groupe islamiste. Et depuis, on est son nouvel d'elle. Pour écrire ce livre, j'ai rencontré beaucoup de gens de sa famille, des gens avec lesquels elle a travaillé, des amis, des gens qui la connaissaient, qui tous ont vraiment communiqué un peu le côté extraordinaire de cette femme. Et puis, je me suis également énormément documentée sur la Syrie, puisque je ne suis jamais allée en Syrie. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec beaucoup de textes. Et j'ai intégré d'ailleurs beaucoup des documents sur lesquels j'ai travaillé directement dans le livre, en fait. Donc, le livre prend des allures un peu de récits documentaires. Depuis mon premier livre, en fait, le motif de l'engagement est vraiment un motif central pour moi. Évidemment, dans ce livre, ça prend une dimension nouvelle. Mais l'engagement de Razan Zaytouni, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que ce n'est pas du tout un engagement simpliste ou binaire. C'est quelqu'un qui s'intéressait vraiment à toute la complexité, à la diversité de la société syrienne. Et son engagement, elle a une grande envie, elle est animée par une grande envie de comprendre, en fait, sa société et d'éprouver son appartenance à l'histoire syrienne. Et ça, c'est vraiment le cœur de son engagement. Et elle va le pousser jusqu'au bout, puisqu'en fait, en 2013, elle reçoit des menaces de mort assez explicites. Elle fait le choix de ne pas quitter la ville de Douma, d'y rester, alors qu'elle aurait eu, même si la ville était assiégée, mais on lui a proposé à plusieurs reprises d'organiser son évasion et de quitter la ville. Mais elle a fait le choix de rester malgré les menaces. Et donc, vraiment, de lier son sort jusqu'au bout à celui du peuple syrien et à celui de la révolution syrienne, qui, en cette fin d'année 2013, ne laisse déjà plus beaucoup d'espoir.